Tu veux encore un peu de café, Paul ? Oh merci, je dois y aller, là. Eh merde ! Ben qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de recevoir mon destin du mois prochain. Écoute ça un peu, je vais me péter trois fois la tête sur la porte de placard de la cuisine, je vais casser la gueule au type qui distribue les prospectus, je vais attraper une gastro, je vais avoir une mauvaise réponse à un jeu télévisé, je vais perdre patience avec ma copine au téléphone, je vais avoir la visite de trois témoins de Jéhovah et... Oh ben putain ! Quoi, tu vas mourir ? Je vais gagner dix mille balles ! Sacré vénère ! Mais seulement à la fin du mois. Ah c'est bien, non ? Je me demande si je pourrais les encaisser tout de suite. Eh oh, mais t'es malade, on change pas le destin comme ça ! Je vais téléphoner à la société de destinée. Et comment elle s'appelle, la société de destinée ? Oh, elle s'appelle un truc, la destinée. Euro destinée ? Bonjour mademoiselle, j'aimerais savoir s'il est possible de changer mon destin du mois. Votre nom ? Édouard de la Prut-Latide. Et vous voulez changer quoi ? Ben je devais gagner dix mille balles à la fin du mois, et j'aimerais bien les gagner tout de suite, quoi. Et qu'est-ce qui doit vous arriver avant les dix mille balles ? Ah ben je me cogne la tête, des trucs comme ça. Selon le règlement, si vous voulez l'argent aujourd'hui, toutes les autres épreuves du destin du mois doivent arriver dans la même journée aussi. Ah ben c'est parfait, on va faire ça comme ça. Vous êtes sûr ? Euh, oui, oui, oui. Bonne journée. Merci. Tu vois mon vieux, je me fête tout le mois aujourd'hui, et j'ai mes dix mille balles. Es-tu bien sûr de ce que tu fais, Édouard ? Mais t'inquiète pas mon vieux... Mais où est-ce que je m'en vais ? Ben dans la cuisine. On dirait que j'ai pas le contrôle. Putain, les trois coups de tête sur les portes de placard. Je les ai pris tous les trois d'un filet ! Mais t'as demandé tout ton destin aujourd'hui. Mais là, j'en ai plus envie ! Mais où est-ce que tu vas comme ça ? Mais je sais pas, moi ! Merde, tu t'en vas taper sur le mec des prospectus. Ah non, mais on n'est pas question ! Mais tu peux plus changer ton destin maintenant. Oh, déchier ! Écoute mon vieux, est-ce que ça te dérangerait de pas mettre de prospectus dans ma boîte ? Ah d'accord. Je les lis jamais de toute façon. Alors j'en mettrai plus, c'est cool. Alors c'est cool, merci. Putain, t'as vu ça ? Le cou est parti tout seul. C'est ce que je te dis, on n'y peut rien. Tiens, on dirait que je vais aux toilettes ! Attends, c'est normal, selon la liste, tu en es à la gastro. Oh merde ! Oui ! Afin de vous faire grâce de cette scène, nous vous offrons ce petit morceau de musique. Oh, il semble que ce petit morceau de musique n'était pas assez long. Nous vous offrons donc encore... Ça va, j'ai terminé ! Bon, quoi encore ? Ça doit être la mauvaise réponse au jeu télévisé. Allô ? Bonjour, vous êtes à l'antenne. Qui a interprété la chanson « Quand la musique est bonne » ? Mais quand la musique est bonne... Jean-Jacques Goldman. Qu'est-ce que t'as dit ? Jean-Jacques Goldman ! Qui ? Jean-Jacques Goldman ! Jean-Jacques Goldman. Malheureusement, ce n'est pas Nana Mouscouris, c'est Jean-Jacques Goldman ! Mais j'avais la bonne réponse ! Tu peux pas changer le destin ! Et ça, qu'est-ce que c'est ? Attends voir, là tu perds patience avec ta gonzesse. Oui, allô ? Allô ? Ah, Sophie, merde ! Ensuite ? On en est aux trois visites des témoins de Jéhovah. Attends un peu, voir, je vais m'en occuper. Oui, bonjour, est-ce que vous avez une petite mime pour parler ? Non, 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 non ! Non, est-ce que vous connaissez la bonne idée ? Jésus-Révin, 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 Bonjour, monsieur, nous venons vous annoncer que vous êtes l'heureux gagnant de 10 000 ans !